L'élimination des plantes invasives atteint une nouvelle dimension dans Hans-Kittor. La Mauritian Wildlife Foundation peut détruire la plante Miletia Pinata, qui est également un gros consommateur d'élo. Actuellement, elle travaille en amont avec sa réserve. Une reportage signée, David Casimir. La Mauritian Wildlife Foundation démarre ce projet pour éliminer le programme au sein de la réserve Hans-Kittor depuis trois ans. L'équipe est capable de contrôler sa plante toute la rivière. Elle travaille de longue haleine qui peut porter son fruit. Mais quand même, l'équilibre reste facile, parce qu'elle risque de risquer à nouveau envahir par une source externe. Le Miletia Pinata existait toujours toute la rivière en dehors de la réserve. Une menace directe et permanente, surtout dans la période de la pluie. La Pongam, c'est une espèce qui est vraiment envahissante. Là, on a trouvé un travail qui nous peut faire en réserve. Presque 600 mètres, qui nous peut couper, nous peut enlever la Pongam. Deux ans de cela, nous faisons ce travail avec des alternatives. Mais là, nous avons besoin de faire en cours, c'est comment nous avons un contrôle. Donc, dans le projet, nous éliminons nos plantes qui fleurissent, qui donnent la graine. Donc là, nous pouvons attacher dans la réserve. À cause de la graine, quand elle est tombée, quand il y a une pluie, il y a une réserve. Donc là, là, maintenant, nous pouvons couper, nous pouvons ramasser dans la graine, comme on est capable de trouver. Là, quand nous avons ramassé dans la graine, il y a une dame qui trouve dans la réserve. Là, là, nous pouvons être capable d'avoir plus un contrôle. Nous ne pouvons pas laisser le faire, parce qu'il pourrait pousser ça. Puis là, il est vraiment envahissant et il pousse extra vite. Nous trouvons le projet un peu bien avancé, parce qu'il nous fait un mari de travail, parce qu'il nous peut nous couper et aussi nous éprouper. Si on n'est pas éprouper, il y a un couple, et demain, il y a un infini poussé. Donc, il est vraiment, il est highly invasive. Il est un véritable passionné de la nature. Avec ce outil et l'engagement en faveur à l'environnement, il peut débrouiller la rivière. Nous, notre travail, il consiste à couper, à faire une conservation pour l'environnement, pour nos réserves, tout ça. Nous, nous couperons un programme, parce que le programme est envahissant. Il est vraiment envahissant, parce qu'il pousse tout le long de la rivière, et même dans nos réserves. Et en plus, quand il absorbe de l'eau, il absorbe beaucoup de l'eau. 800 à 1 000 litres d'eau, à peu près, à cause de ça, nous éliminons ça. Pour nous mettre des pieds endémiques, tout ça là, dans nos réserves, un peu partout. Et en plus, nous ramassons souvent de la grève pour qu'il y ait plus de contrôle dessus, pour ne pas repousser, parce que quand il est gros de l'eau, la rivière est amenée, elle descend dans nos réserves, et voilà, elle est repoussée. Comme si, là, nous, tout le temps, nous éliminons ça. Là, nous avons un contrôle, nous ne pas avoir autant dans nos réserves, et même dans la rivière aussi. Sa prozé là, lui aussi implique les habitants de la région. Comme en Azaril, c'est le plaisir qu'il est embauché pour travailler dans sa prozé là. Le projet là, on trouve qu'il y a un bon projet, il peut être village, il peut faire nettoyer la rivière, il peut faire nettoyer la rivière, il peut absorber beaucoup de l'eau, vu qu'à ce moment-là, il ne peut pas payer autant. La rivière là, il ne peut pas mettre assez, et il peut nettoyer, il peut faire nettoyer la rivière, il peut faire nettoyer le programme. Et par contre, si à l'avenir, il commence à mettre assez, si la pluie est tombée, vu qu'il est pour propre, il fait des sens qu'il y a un réservoir, ce qui tombe en bas, et puis j'ai un plan de mécat, il peut être plus pour un plan de mécat, développer des centres de réserve. Il y a une aide dans le sens qui crée l'emploi pour moi. Moi, je suis là-bas, je travaille, je suis là-bas, 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 je suis là-bas. Nettoyage en déos réserve, c'est aussi permettre de révéler un acte d'incivilité. Tout ceci de saleté et repose dans la rivière. C'est un gros appli qui finit ça, je suis là-bas. Ce projet, Mauritian Wildlife Foundation, il peut bénéficier financement l'Union Européenne et le GEF Small Grants Programme UNDP. Cue.